Jean-Louis Sauré, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'une association qui gère le Manouche Music Festival, c'est ça ? Oui, exactement. Le Manouche Music Festival qui a vu le jour en 2015, tout comme l'association Les Amis du Swing, et notre volonté de créer un festival musical sur Mazère avec pour thématique la musique gitane sous ses multiples facettes, que ce soit le jazz Manouche, le flamenco, la musique zigane ou encore la rumba catalane chère au Gypsy King, on va dire. Alors ça va avoir lieu la semaine prochaine, du 12 au 15 août, ça va être un grand moment, c'est la troisième édition, c'est ça ? Oui, troisième édition, alors la première a été ce qu'elle a été, mais elle nous a donné envie de continuer, elle nous a donné envie de continuer pour une raison importante, parce que d'abord le public a été grandement satisfait, et puis les organisateurs aussi, puisqu'il s'est passé des choses intéressantes avec les artistes, où il y a eu de vrais moments de partage, de l'émotion, et c'est ce qui a été l'élément déclencheur pour continuer cette aventure qui maintenant, j'espère, est sur les bons rails. Alors un festival de plus de jazz en arrière ? Surtout pas, quand on a choisi notre thématique, la musique gitane sous ses multiples facettes, c'était justement pour ne pas faire un énième festival de jazz, alors il y a du jazz vanouche, donc on peut être cousin, mais après on va vers une autre culture, une autre culture musicale, une autre thématique, la musique des voyageurs, on va dire, et on voyage aussi avec le jazz bien sûr, mais non, non, on voulait être différent et surtout avoir cette particularité qui je pense à l'avenir, et déjà on ressent les premiers effets, fait notre force. Alors, ça se passe à Mazère, je ne sais pas si on l'a dit au début de la conversation, il paraît qu'à Mazère on aime bien faire la fête et que souvent ça bouge pas mal, et vous êtes à proximité de Toulouse, donc ça peut aider aussi sur un festival de ce type ? Oui, on a cette proximité, 35 minutes par la 66, donc un potentiel clientèle important, d'ailleurs quand on cible notre communication aussi vers le public toulousain, mais bien au-delà, puisqu'on s'aperçoit notamment sur notre masterclass où on vient de clôturer les inscriptions, que le public vienne de partout, alors des Toulousains, des Ariégeois, mais aussi des gens du nord de la France, des gens du Var, donc ça montre que déjà au bout de trois ans, le festival a une petite notoriété, au-delà de notre frontière régionale, et c'est pour le plus grand plaisir des Ariégeois, puisque ces personnes qui viennent de loin, il faut qu'elles s'hébergent, il faut qu'elles se nourrissent pendant plusieurs jours, et c'est pour le plus grand bonheur de nous tous. Alors, un festival, on parlait de musique, un festival c'est une ambiance aussi, il y a un village, on imagine, ça se passe un peu comment ? Alors oui, il y a un village, et surtout on voulait que ce festival ait une âme, que les gens se sentent bien pendant quatre jours cette année, et pour trois l'an passé, mais c'est parce que le 15 août tombait une date qui nous permet de faire quatre jours, on voulait que les gens, qu'il y ait un vrai esprit du festivalier, qu'ils puissent passer sa journée. Donc, on est sur plusieurs lieux de rencontres, tout d'abord la rue Gaston de Foix, qui est rebaptisée en allée de l'artisanat, où des artisans locaux présentent de l'artisanat d'art. Ensuite, la rue Découvert, qui elle, est rebaptisée rue des Arts, où là c'est vraiment des artistes, sculpteurs, peintres, photographes cette année. Et un artiste qui exposera des calligraphies, voilà. Et puis, un autre lieu important, qui là, est en lien parfait avec la musique, c'est la place de l'industrie, que l'on rebaptise place de la lutterie, où là on va avoir différents luthiers, violons, guitares, archetiers, donc une dizaine d'artisans qui exposeront leurs instruments, leurs fabrications, et qui permettront au public de venir essayer ces instruments. Alors, au public, au sens large, on retrouve, l'expérience avait été tentée l'an dernier, on retrouve le musicien du dimanche, entre guillemets, mais aussi les musiciens qui sont présents sur les différentes scènes du festival. Ce qui donne de beaux moments de partage, c'est cet esprit-là qu'on voulait donner au festival. Et bien sûr, après, autour de la Seine du Hof, puisque ça commence le matin à 11h, avec tous les jours 9 concerts, non-stop toute la journée. Alors, la Seine du Hof s'arrête pendant le festival IND, mais voilà, il y a un lien autour de la musique toute la journée, et on peut se promener dans le Swing Village Festival tout au long de la journée. Donc, une journée au festival, ça dure de 11h jusqu'à 23h45, minuit, 1h du matin ? 1h du matin, ça suffit quand on commence à 11h le matin, mais oui, de la musique non-stop, de 11h à 1h du matin. Donc, et au total, si les gens participent aux concerts du festival IND, les concerts payants, les concerts que l'on appelle Prestige, c'est 11 concerts tout au long d'une seule et même journée, et d'ailleurs pour un prix très abordable, puisque 22 euros pour les places les plus chères pour une soirée au festival IND, et avec les tarifs réduits, je crois que nous sommes aux tarifs les moins chers à 8 euros. Alors, bien entendu, la possibilité de se restaurer sur place, en tout cas, de 11h à 1h du matin, à la fin, quoi. Oui, tout au long de la journée, l'association met en place un service de restauration, comme un restaurant, à la carte, mais sur Mazère, les restaurateurs du village qui sont à proximité sont également ouverts, voilà, donc il y a moyen de se restaurer sur place, de passer une journée complète au Manouche Musique Festival. Alors, donc 33 concerts gratuits et une programmation du IND qui va du samedi 12 au lundi 14, avec en gros 6, 7 artistes présentés, si je trompe. Alors, pour le festival OFF, on en a parlé, c'est 33 concerts gratuits, avec 9 groupes qui animeront ce festival. Donc là, on retrouvera la musique gypsy, avec 2 groupes, musique zygane, flamenco, également jazz manouche. Et après, pour la partie festival IND, donc 3 soirées, 6 grands concerts. En première soirée, 24 strings, la formation du violoniste Thomas Kreshmar, qui a vu le jour à Mazère lors de l'avant-première du Manouche Musique Festival, 2017, donc qui se produira en ouverture du festival, avant Adrien Moignard et Sansevérino, donc ça c'est la tête d'affiche, mais les deux autres soirées vont être tout aussi, tout aussi belles, notamment le dimanche 14 août, avec en première, notamment le dimanche 13 août, avec en première partie de soirée Rodenka, qui revient pour la deuxième fois, qui était venu lors de la première édition, et une première édition qui était une première édition, avec un public pas forcément venu en grand nombre, donc on avait trouvé regrettable que peu de monde ait vu Rodenka, donc on les a reprogrammés, c'est de la musique zygane, c'est 4 femmes, d'une même famille, puisque Rodenka veut dire petite famille, et qui interprète du traditionnel zygane de façon merveilleuse. Et en deuxième partie de soirée, c'est un groupe peu connu en France, puisque c'est des barcelonaises, las migas, qui interprètent leur propre composition sur un style flamenco et rumba catalane, ça vaut le détour, elles font énormément de télévision en Espagne, en Espagne ça cartonne, c'est à découvrir à Mazère le dimanche 13 août. Et pour clôturer, l'incontournable Steve Laffont, qui fera première et deuxième partie de soirée, première partie, il présentera son dernier CD, alors avec une touche un peu spéciale, il sort du jazz manouche traditionnel, où il va y avoir une petite connotation rumba catalane, puisqu'il aura un chanteur avec lui, qui reprendra des chants teintés de rumba catalane, mais aussi un flûtiste, donc une nouvelle couleur à ce nouvel album de Steve Laffont, qui s'appelle En Amor au Mai. Et en deuxième partie de soirée, moi je l'appelle le prince du jazz manouche, Angelo Debar, c'est la générosité, dans tous les sens du terme, voilà, c'est le partage, un très grand musicien, sur la planète jazz manouche on va dire, il fait partie du top 5, et je ne me trompe pas, voilà. Donc on va se régaler ? Ben oui, on va se régaler, on va passer 4 jours à Mazère, parce que le dernier jour, le mardi 15 août, on clôturera avec que des concerts gratuits, avec la clôture de la masterclass qui se produira sur scène, puis d'autres groupes, et on clôturera par une jam session, donc ouverte à tous les musiciens qui veulent venir participer, notre chef d'orchestre, entre guillemets, sera Rudi Brabuffetti, qui a déjà fait ça pour, quand on a organisé l'avant-première, donc tous les musiciens qui voudront se joindre à lui, seront les bienvenus. Bien, merci Jean-Louis. Avec plaisir. Avec plaisir.